Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons On remercie Allah pour tous les bienfaits dont tu nous as comblés Des bienfaits apparents comme les bienfaits cachés On nous remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans Et on espère, inshaAllah, l'adorer de la meilleure des manières Du coup, là on va continuer sur la surah An-Nes On a vu les premiers versets On cherche la protection auprès du Seigneur des hommes Malik An-Nes, le maître des hommes Donc on a vu aussi dans la surah An-Fatiha Ce que ça voulait dire Malik Et ilah An-Nes, on a vu aussi ilah Donc Allah, ça vient de là Et c'est la divinité qui mérite d'être adorée Et on l'adore avec toute sincérité Et en y mettant pleinement le cœur En se réfugiant auprès de lui On l'adore d'un amour sincère Et on est soumis à lui On cherche la protection contre quoi? Contre le mal du mauvais conseiller furtif Donc là, le diable, il a deux caractéristiques El waswas, el khonnes El waswas, donc là vous voyez C'est celui qui conseille le mal Et vous voyez les racines Les lettres, signes Qui sont répétées dans le mot En fait, c'est de la même manière El waswas Et quand on dit Et bien on sent en fait Que le diable, c'est ce qu'il nous fait Il nous insuffle des choses Comme quelqu'un qui est dans ton oreille Et qui fait que de te dire Fais-y, fais-y Vous voyez le bruit? El waswas Et aussi quand il y a en arabe La répétition des fois de certains mots C'est aussi une répétition Donc autant dans la langue arabe Les mots, ils peuvent aussi avoir une importance sur le sens Par exemple, même sur le jour du jugement dernier Les mots qu'Allah va utiliser Ça va être des mots qui vont être lourds El inshiqqq El haqq El waq'ia Voilà, tout c'est El qor'ia Vous voyez, il y a souvent le qov Et qui est une lettre qui est forte Donc là, el waswas Le fait que le signe, il soit répété deux fois Et par exemple, el zel zala Le zay, il est répété Donc le fait que ce soit un tremblement de terre Ça peut être répétitif Il y a aussi s'il zala C'est une série télévisée par exemple Qui se répète, on va l'appeler s'il zala Donc là, el waswas C'est-à-dire qu'il va te répéter Et le diable, il ne va jamais laisser les gens Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan Je m'asseoirai sur eux, sur ton droit chemin Je les asseoirai de devant, de derrière De leur droite et de leur gauche Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants Donc le diable, il a une mission Et c'est pour ça qu'Allah, il nous dit Oh homme, la promesse d'Allah est vérité Ne laissez pas la vie présente vous tromper Et que le grand trompeur Satan Ne vous trompe pas à propos d'Allah Le diable est pour vous un ennemi Prenez-le pour un ennemi Et il ne fait qu'appeler ses partisans Pour qu'ils soient des gens de la fournaise Donc il ne se lasse pas Il sera toujours là, en fait, pour déstabiliser les gens Et il va toujours essayer de te faire des Ouest-Ouest Mais c'est à toi de ne pas écouter Les insufflations du diable Et de résister, en fait, à celles-ci En occupant, donc, nos pensées Pour faire des choses plus positives Et en rejetant A chaque fois que je pense que les Ouest-Ouest Ils viennent En fait, moi, je considère les Ouest-Ouest C'est comme quelqu'un qui vient toquer à ta porte Soit tu ouvres la porte Tu l'installes, tu lui serres un petit thé Ou sinon, ben, tu fermes la porte Et la personne, quand elle est fatiguée Elle va finir par partir Parce qu'à chaque fois, tu vas la repousser Donc là, c'est pareil avec les Ouest-Ouest Il ne faut pas les entretenir Il faut toujours les repousser Il va t'inciter à faire du mal A profiter de cette vie Et en plus, il va nous enjoliver Nos mauvaises actions Et il va nous faire détester Les bonnes actions Et en les repousant Au contraire, c'est l'effet inverse Qui va se produire Donc le diable, il est El Ouest-Ouest Et El Khunnes El Khunnes, il est furtif Il vient, il part Comment est-ce qu'il part ? Il part avec le rappel d'Allah A partir du moment Où on évoque le nom d'Allah Et bien, il va disparaître Donc c'est pour ça qu'on doit être Continuellement dans le vikr d'Allah La mention d'Allah Il nous dit Oh, vous qui croyez Invoquez abondamment Allah On doit l'invoquer abondamment La ilaha illallah La ilaha illallah Plus on va répéter le vikr Plus on va être en présence De la parole d'Allah Ben plus le diable Donc il va disparaître Et il aura moins De pouvoir sur nous Donc tout le monde Doit rechercher la protection Auprès d'Allah Contre le diable Contre le diable Le mauvais conseiller Furtif Contre ce diable-là Qui est notre ennemi public Numéro 1 Parce que si on nous dit Qu'il y a un violeur Un serial killer Si on nous dit Qu'il y a un pédophile Ou autre Tout le monde Chercherait à s'en protéger Mais pourquoi Lorsqu'on entend Que le diable Est parmi nous Et bien, on pense que Voilà Et il faut savoir Qu'il est très patient Et peut nous faire tomber Dans des choses Qu'on n'aurait jamais imaginé Parce qu'en fait Il a vraiment Toutes les tactiques Toutes les techniques Donc à nous De mentionner Beaucoup Allah Pour pouvoir S'en prémunir Contre le mal Du mauvais conseiller Furtif On demande à Allah Azzawajal De nous préserver Contre le mal De nous-mêmes Et contre le mal Du shaitan La ilaha illa Allah 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 Sous-titrage ST' 501